La philosophie de L'Oréal en matière de développement de nouveaux espaces de travail repose essentiellement sur deux grandes idées. La première, c'est une idée de grand pragmatisme, d'observation, de découverte depuis quelques années de ce nouveau monde et de la façon dont nous on peut s'y adapter. Et la deuxième idée, c'est une idée de test and learn, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre tout le monde dans le même mode. Aujourd'hui, on a 7000 collaborateurs qui travaillent dans ce mode de flex work. C'est près de 10% de nos collaborateurs en train d'en mesurer les conséquences. Est-ce que ça a amélioré leurs conditions de travail ? Est-ce qu'eux-mêmes sont très satisfaits ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut le déployer dans le monde entier ? C'est la question sur laquelle on est, en sachant que sur ces 7000 collaborateurs, il y en a une partie en France, aux Etats-Unis, un peu partout dans le monde. Les premiers enseignements, ils reposent pour l'instant essentiellement sur l'idée que ce n'est peut-être pas adapté à tous les métiers. Il y a peut-être des métiers, par exemple dans mon métier qui est celui de faire des ressources humaines, c'est peut-être très adapté de pouvoir interviewer des gens dans des bulles ou de partager des espaces ensemble et de pouvoir s'isoler quand on en a besoin. Peut-être que dans des métiers, par exemple, comme le développement du packaging ou des produits, les gens ont besoin d'être dans des produits. Si tous les jours, ils doivent changer d'espace de travail, ne pas retrouver une atmosphère ou des marqueurs importants, on pense que peut-être là, c'est moins adapté. Donc, on est en train de mesurer exactement quels sont les métiers dans lesquels l'impact est plutôt positif et utile, quels sont les métiers dans lesquels, au contraire, ça dégrade les conditions de travail des gens. Alors, en fait, nous, on implante ça dans tous les types de bâtiments. C'est-à-dire, où on implante ça dans des nouveaux bâtiments qu'on construit et ce qui est le cas de notre siège des divisions sélectives à Levallois, CN62. Et en fait, même dans cet immeuble, tout le monde n'est pas ou en total flex ou en mid-flex. Il y a plusieurs façons de cohabiter et de travailler. C'est la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que dans le même bâtiment nouveau inauguré par nous, tout le monde ne travaille pas nécessairement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a cette idée de diversité aussi des modes de travail dans les bâtiments nouveaux qu'on vient d'inaugurer.